Un jour plus tard, ils décidèrent de m'envoyer à l'étranger. Comme j'avais fait une bonne partie de ma scolarité au lycée français de Téhéran, j'allais intégrer le lycée français de Vienne en Autriche. Mon père réussit à m'avoir un visa, et la meilleure amie de ma mère, qui habitait là-bas avec sa famille, devait m'accueillir. La veille de mon départ, ma mamie vint dormir chez nous. Tous les matins, elle cueillait des fleurs de jasmin qu'elle mettait dans son soutien-gorge pour sentir bon. Quand elle dégraffait son corsage, les fleurs tombaient de ses seins. C'était magique. Mamie, comment tu fais pour avoir des seins aussi ronds à ton âge ? Je les mets dix minutes chacun dans un bol d'eau glacée tous les jours. Tu me manqueras. Je viendrai te voir. Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté, car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Tu verras, tout ira bien. Pas de larmes, pense à ton futur. L'Europe s'ouvre à toi. Et dès que tu arrives à Vienne, tu manges un zachertorte. C'est un gâteau au chocolat ex-quil. Et puis on viendra te voir. Tu es une grande fille. Pas de larmes. Papa. Assez, tu dois partir. N'oublie jamais qui tu es. Et d'où tu viens ? Ma fille. Maman. Ma petite Margie. Sous-titrage Société Radio-Canada